Bonjour, bonsoir à vous nos chers téléspectateurs de New World Info 1. C'est un plaisir d'avoir votre attention, vous nos chers téléspectateurs et internautes qui êtes des milliers actuellement à nous suivre un peu partout dans le monde, précisément à Yamoussokro, à Boaké, à San Pedro ou encore à Corogo. Aujourd'hui, nous recevons dans cette émission un invité spécial pour votre pur et grand plaisir, le gardien international ivoirien Badra Ali Sangaré, avec qui nous évoquons les couloirs de la Cannes 2023, remportés par les éléphants de la Côte d'Ivoire. Alors, avant de vous le présenter, je présente mes invités également en studio. Fidia Salindé, journaliste sportif de Togo Posse, un féru également du football. Vous avez suivi également le parcours de la Côte d'Ivoire. Un plaisir d'avoir su ce plateau. Oui, un plaisir partagé. Je pense qu'on va passer un très bon moment. Bien sûr, pourquoi pas, parce qu'on a Badra Ali Sangaré au bout du fil. Abdul Aziz, à Goro, un plaisir de t'avoir également. Elmoud, bonjour et bonjour à toutes ceux et à toutes celles qui nous souvrent en ce moment. Tu précises que tu as passé un peu plus d'un mois en Côte d'Ivoire pour vivre cette fête continentale. Alors, on va introduire Badra Ali, qui est au bout du fil. Bonjour, Badra. Alors, voilà, vous avez bonne mine, malgré le ramadan. Enfin, je veux dire le carême. Oui, c'est ça. C'est la bénédiction qui agit chez moi, tellement. Ah, ok. On espère que votre bénédiction régira sur nous. Oui, c'est pour tout le monde. Merci beaucoup. Alors, comme vous le savez, je vous l'ai dit, c'est un honneur pour notre télévision, mais aussi pour nos chers téléspectateurs, que vous soyez en direct avec nous dans cette émission. Alors, vous avez disputé cinq cannes différentes et avez soulevé le trophée lors de la dernière édition que votre pays a organisée. Badra, dites-nous, comment on se sent quand on se rappelle qu'on est champion d'Afrique ? Oh, on se sent bien, on se sent bien dans la peau, on se sent bien dans l'esprit. On sait que c'était quelque chose qui n'était pas facile à obtenir, mais nous l'avons fait. Nous avons eu la bénédiction des seigneurs pour donner ce titre-là à la maison qui n'était pas arrivé depuis 2006 en Égypte. Voilà, aujourd'hui, nous, on l'a fait. C'était une bonne bénédiction pour toute la Côte d'Ivoire. Alors, on sait qu'à travers votre parcours, on voit de la solidité mentale ou encore une incroyable détermination. Mais qu'est-ce qui, selon vous, a été la clé de ce succès ? Il y a du mal à vous entendre. Alors, je dis, on dit sur beaucoup de médias, solidité mentale, incroyable détermination. On en a évoqué largement. Mais selon vous, qu'est-ce qui a été la clé de votre succès ? Je pense, pour moi, la clé de ce succès-là, c'était la solidarité. Pour être honnête avec vous, on est parti déjà, mais on est parti. Je pense, pour mon avis, nous sommes partis déjà à un rang dispersé durant la phase de poule. On a vu ce qui a été le résultat. Après, on s'est ressaisis. On s'est parlé. Et puis, on a vu une nouvelle équipe de la Côte d'Ivoire. On a vu beaucoup de solidarité, beaucoup de courses, beaucoup d'efforts, beaucoup de générosité des départs de certains et des autres. Voilà, c'est ça qui nous a aidés. Et puis, le soutien du peuple aussi nous a vraiment donné cette force-là. Disons, ce douzième homme-là, c'était notre public qui nous a vraiment supporté, qui nous a donné l'envie, le courage de donner tout sur le terrain. Alors, à quel moment vous avez su que c'était possible le titre ? Qu'est-ce que, enfin, je voulais dire, qu'est-ce que Emers Fahé a apporté que vous n'aviez pas avec Gassé ? Je pense que le coach Emers Fahé, étant un ancien joueur, il connaît un peu la réalité du football africain. Il a joué pour la sélection aussi, il sait ce que le peuple attend de nous. Et puis, il avait son discours qui nous disait ce qu'il fallait nous dire. Il ne nous disait pas ce qu'on devrait entendre, il nous disait ce que lui, il voulait qu'on entende. Tu vois, il ne nous caressait pas dans le poil, tu vois, il ne nous disait la vérité en un mot. Il nous disait la vérité, ce qu'on devrait faire et puis se soutenir l'un et les autres, quoi. Alors, Abdulaziz, tu as une question précisément par rapport à ce déclic, à ce match où la Côte d'Ivoire a perdu lourdement face à la Guinée équatoriale ? Tout à fait. Rebonjour, Badra. Bonjour. Oui. En fait, moi, j'aimerais savoir, au soir du 22, après la débâcle contre la Guinée équatoriale, quelle a été l'atmosphère des vestiaires jusqu'à l'hôtel ? Bon, après la déroute contre la Guinée équatoriale, c'était une atmosphère de tristesse, de travail non inachevé. On s'accusait de ne pas faire ce qu'il faut parce que perdre deux matchs à domicile en face d'épaule, ce n'est pas évident qu'on soit qualifié pour le second tour. Voilà, on est resté dans la tristesse, dans la solitude avec toutes les injures qu'on a subies sur les réseaux sociaux. Ça nous a donné aussi un petit espoir parce qu'on dit que tant qu'il y a le soupe de vie, il y a toujours l'espoir. On s'est accroché sur cet espoir-là pour pouvoir atteindre les huitièmes de finale. Dieu merci, ça s'est bien passé. Le Maroc a fait le job pour nous et puis on connaît le résultat aujourd'hui. Et maintenant, vous venez de le souligner, le Maroc a fait le job pour vous. Et qu'est-ce que vous vous êtes dit après que le Maroc vous ait offert cette qualification? On s'est dit qu'après le Maroc nous donne cette qualification, on s'est dit qu'on a une deuxième chance. On n'a plus de chance encore. C'est la seule qu'il faut la saisir précieusement parce qu'on n'aura pas d'autre. Alors, Fidias, il y a également une question par rapport à cette période, période de trouble, je dirais, où la Côte d'Ivoire était complètement à terre. Je pense que moi, si je vais passer à la traditionnelle, je vais dire d'abord bonjour aux champions d'Afrique. Bonjour, Badra. Oui, vas-y, Fidias. Oui, bon, par rapport à la défaite 4-0 face à la Guinée, je pense que... J'ai du mal à vous. Oui, vas-y. Oui, vous en tant que gardien numéro 2, qu'est-ce que vous avez eu à dire au gardien numéro 1 qui venait d'encaisser 4 buts quand même? Quels ont été les mots que vous avez placés à son endroit? Sincèrement, après le match, je n'ai pas parlé avec lui, mais quand j'avais l'occasion de parler avec lui durant la pétition, je lui faisais croire que dans la vie, il y a des chances qui n'arrivent pas qu'une fois. Aujourd'hui, tu as la chance de montrer à tout le monde ce que tu veux, surtout que tu n'aimes pas la pression. Viens juste te faire plaisir et donner plaisir aux autres. Si tu n'as pas de pression, si tu n'es pas là par hasard, tu es là pour passer de ta récalité. Vas-y, amuse-toi et puis fais-toi plaisir. Alors, Badra, merci pour la réponse. Maintenant, j'ai une petite question pour finir. S'il te plaît, est-ce que pour toi, tu es une fois décidé à être deuxième ou est-ce que tu nourris des ambitions de reprendre la place de numéro un dans les goals de l'équipe de Côte d'Ivoire? À tant qu'un sportif de compétition, un sportif de haut niveau, on a toujours l'ambition de revenir, de jouer, de montrer ce qu'on veut. Voilà, maintenant, il ne faut pas juste parler, il faut travailler, il faut se mettre au boulot et puis attendre son temps, son moment, au moment où le coach aura besoin. Moi, il faut qu'il soit prêt parce que souvent, il y a des choses qui n'arrivent pas deux fois. Moi, je suis prêt, je travaille pour ça. Je travaille toujours pour donner du plaisir à mon entourage, à m'équiper, à tous les supporters. Et comme je l'ai dit, je suis un compétiteur, je suis toujours prêt à aller au combat. Merci. Justement, en parlant de votre carrière, j'ai suivi avec attention votre poste sur vos réseaux sociaux qui faisait un démenti par rapport à des rumeurs qui circulaient autour de votre prochaine retraite internationale. Alors, après votre première canne en 2013, vous avez raté celle de 2015 que les éléphants ont remporté. Cela n'a pas été facile de digérer cela, j'imagine. Pardon, tu peux revenir sur la question ? Oui, je dis que vous avez raté la canne 2015 après la première en 2013 que la Côte d'Ivoire a remporté, celle de 2015, mais vous n'étiez pas avec le groupe. Oui, ça va, en 2015, je n'étais pas dans le groupe. Moi, je suis un croyant, si je n'étais pas dans le groupe, c'est parce qu'il n'y avait pas décidé que je sois dans le groupe. Parce qu'il y avait le groupe qui était. Après, c'était le choix du coach. Et puis, je ne regrette pas, je ne suis pas égoïste. Et puis, je me dis que ce n'était pas mon moment d'être dans la sélection à ce moment. Et puis, le plus important pour moi, c'est d'être prêt à le jouer, quand ils vont te faire appel. Et vous êtes revenu, d'ailleurs, comme vous le disiez tout à l'heure, vous étiez plus dans le feu de l'action lors de la canne 2021, qui s'est déroulée en 2022 au Cameroun, en tant que titulaire indiscutable. Contrairement à la dernière fois où Jean-Louis Gassé vous a clairement fait savoir que vous serez le deuxième choix. Vous avez accepté d'y être alors qu'il y avait de fortes probabilités que vous ne fassiez aucune apparition. Ce qui s'est d'ailleurs passé. Alors, est-ce que cela voudrait dire que vous vous êtes dit, à un moment donné, que je devais passer à un autre statut dans le groupe ? C'est-à-dire avoir un autre rôle aussi important, tout aussi important que celui du titulaire. Ce rôle de soutenir l'équipe à l'entraînement et depuis le banc. Pour être honnête avec vous, le coach Jean-Louis Gassé et moi, nous n'avons jamais discuté de ça. On n'a jamais eu à parler de ça. Tout ce qui m'a dit, il m'a juste dit, je vais juste essayer le nouveau qui vient d'arriver. Voilà, et puis donne-lui ta bénédiction et puis supporte-le, soutiens-le pour ne pas lui. Et puis on va voir ce qui sera donné. Sinon, pour lui et moi, on n'a jamais eu à discuter. Dédit, qui sera le premier ouvre et l'autre sera le premier nom, on n'a jamais eu à discuter. Il m'a juste fait croire sur le matin, il veut voir tous les gardiens jugés. Et puis, à la dernière minute, il a préféré mettre le jeûne. Voilà, c'est la vie d'un footballeur en tant que professionnel. Et puis, vous savez que nous, les gardiens, nos postes, c'est quelque chose. Ce n'est pas comme pour les joueurs. Voilà, donc moi, j'ai toujours la tête froide. J'ai toujours mon calme. J'ai toujours mon avis. Voilà, c'est d'être toujours prêt, comme je l'ai dit, que tu sois premier, que tu sois désire, ça n'a pas trop d'importance pour moi. Le plus important, c'est d'avoir un rôle important, un rôle très important dans le groupe. Tu vois, toi, tu joues, tu ne joues pas. Il ne faut pas être égoïste aussi. Souvent, quand toi, tu joues, il y a certains qui sont sur le banc, qui te supportent. Pourquoi à ton tour n'est pas le fait ? Le plus important pour moi, c'est d'être prêt. On ne sait pas, dans le football, il peut arriver à la dernière minute. Moi, je m'apprête toujours à être présent quand on me fait appel. Alors, on va, vous ne quittez pas le fil, on va observer la pause. Vous, nos chers téléspectateurs et internaux, surtout également, qui est d'Émilie actuellement, je l'avais dit au début, ne nous appelez pas. On va réunir dans une dizaine de minutes, juste après le journal, pour évoquer plus largement le sujet. Les couloirs de cette canne 2023, remportée par les éléphants de la Côte d'Ivoire, à domicile, avec Badra Alissangaré. On va parler également de ses avis sur des sujets très importants. Le meilleur joueur du monde, le meilleur joueur africain de l'histoire, le meilleur gardien de l'histoire du football africain. Tout cela, c'est dans une dizaine de minutes, juste après le journal. Sous-titrage Société Radio-Canada